la vidéo d'aujourd'hui je vais tout simplement t'expliquer comment est-ce qu'il a pu générer jusqu'à 12 euros grâce à l'application be my eye l'argent je l'ai reçu directement sur mon compte paypal tout ce que j'ai eu à faire était de prendre les photos de certains produits dans les supermarchés si toi aussi tu veux commencer à générer de l'argent avec cette application je t'invite fortement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'ici je vais t'expliquer tout de a à z quand tu es nouveau ici et invite à déposer tes valises moi c'est innovant ici je te parle du business de mindset de motivation et de plein d'autres opportunités qui vont te permettre non seulement d'arrondir des fins du mois mais également d'économiser de l'argent alors abonne toi like et active la cloche des notifications c'est parti j'avais déjà fait une vidéo sur ses chaînes dans laquelle je te présenter comment générer de l'argent avec cette application sauf que moi je ne t'avais pas encore présenté mes résultats dans la vidéo d'aujourd'hui je vais rapidement te présenter comment est-ce que cette application fonctionne comment t'inscrire sur celle-ci comment réserver et mener à bien ta mission oui tu peux faire une mission et voir cette mission rejeter c'est à dire tu ne vas pas recevoir de l'argent sur cette mission tout simplement parce que tu n'as pas respecté certains détails attention n'est pas peur je vais tout expliquer dans cette vidéo ensuite je te donnerai des astuces sur comment te comporter si à jamais un employé du supermarché venant à te dire attention qu'est ce que tu es en train de faire parce qu'il y a des missions on va te demander de filmer la zone des caisses tu vois et ce sont des zones fortement fréquenté il faut savoir que filmer les rayons dans les supermarchés c'est quelque chose d'illégal donc je t'invite fortement à suivre toutes les instructions que je vais te donner dans cette vidéo et enfin je vais partager avec toi ma propre expérience personnelle pour montrer mes gains tout montrer mes preuves de paiement paypal et cela en toute transparence bima est une application qui te permet de gagner jusqu'à 25 euros lors de tes courses cela il va tout simplement falloir accomplir les missions que l'application propose en jouant les clients mystérieux dans les magasins cela peut être tout simplement photographier les rayons les étiquettes de prix les produits ou alors répondre à certaines questions tu ne le sais sûrement pas mais des marques investissent énormément d'argent pour que leurs produits soient exactement classés dans les supermarchés comme elles le souhaitent et c'est important pour ces marques de s'assurer que les supermarchés ou alors les magasins en contrepartie respecte bien le pas du contrat pour que tu comprennes cela très bien je vais te prendre un exemple très simple supposons que tu lances et à propre marque de boissons alcoolisées que tu décides de commercialiser aux états unis et que cette semaine tu as décidé de faire une campagne publicité cela veut dire que les supermarchés ou les supérettes vont mettre des stands qui vont permettre de mettre en avant des produits vu que tu ne vis pas aux états unis comment est ce que tu fais pour vérifier cela sachant que serait très couteau pour toi d'embaucher des personnes qui vont passer de supermarché à supermarché pour vérifier toi même tu vois que c'est difficile et c'est coûteux n'est ce pas et c'est là exactement que l'application bimaï intervient l'application va tout simplement permettre aux clients comme toi et moi d'exécuter les missions d'un côté on a les entreprises qui ont toutes les informations dont elles ont besoin et toi tu vas toucher à côté ta renumération dont toi mais tu vois que c'est gagnant gagnant maintenant que tu sais tout ceci comment est ce que tu vas faire pour t'inscrire sur l'application ça tombe très bien parce que tu vas recevoir jusqu'à 3 euros sur ta première mission en utilisant mon code qui va s'afficher tout simplement ici alors la première étape consiste tout simplement télécharger l'application je te mettrai le lien en description de cette vidéo ensuite tu vas cliquer sur créer un compte puis entre ton adresse email ainsi que ton mot de passe ensuite tu vas cliquer sur créer un compte puis tu vas entrer ton prénom ensuite ton nom puis ton pays ta date et lieu de naissance à cette étape soit tout simplement entre mon code de parrainage pour bénéficier des trois jours sur ta première mission puis tu vas cliquer sur créer un compte et le tout est joué là comme tu peux le constater on est sur l'interface de bima aïe et pour la présentation il va pas te fait tout un dessin tu vois il est tout simplement t'expliquer comment est-ce que tu vas réserver ta mission tout simplement ici comme tu vois on a le nombre de missions réalisées tu peux voir que j'ai réalisé jusqu'à cette mission déjà est ici lorsque j'ai cliqué sur gain disponible tu peux voir ici à l'agent que j'ai déjà reçu du bima aïe et je vais te montrer tout simplement mes gains en fin de cette vidéo lorsque je sors pour réserver ta mission soit tout simplement venu ici sur la case bleue et où on a mis l'émission qui soit à proximité du chemin lorsque tu cliques dessus par exemple là j'ai toutes les missions qui sont à proximité du chemin et si j'ai cru sur la deuxième mission si par exemple tu vois là j'ai la mission et j'ai ici les inscriptions c'est qu'on me demande de faire dans le supermarché n'est pas peur que ce soit en allemand c'est tout seulement parce que j'ai mis mon téléphone en allemand donc tu vois ici pour réserver ta mission soit tout seulement venu sur une mission comme celle-ci par exemple et tu vois qu'ici sur réservé et lorsque tu réserves la mission tu as environ je crois deux heures de temps pour faire la mission si tu fais pas la mission tu vois tout simplement les points en moins tu vois donc c'est tout ce qui va vouloir faire pour réserver la mission comme était tiré pas de fait tout un dessin pense qu'il était à présenter l'essentiel je vais te donner toutes les stratégies pour éviter que tes missions soient rejetées ou alors pour toucher la totalité de ton argent pour cela je vais te conseiller une fois que tu as réservé la mission de parcourir rapidement les instructions demandées cela t'aidera à savoir qu'est ce que tu vas concrètement fait et vers quel rayon tu vas te diriger une fois que tu seras dans le supermarché dans mon cas d'espèce par exemple j'ai eu à réservé une mission dans laquelle on me demandait de me rendre au supermarché avec une revue gratuit pour mesurer la taille d'un carton tu vois et tu vois qu'il aurait été impossible pour moi de faire cette mission si j'avais lu les instructions une fois dans le supermarché parce que je ne devais pas voir l'outil nécessaire pour exécuter cette mission donc c'est important lorsque tu as la maison de prendre cinq minutes à parcourir tout simplement les questions ensuite je te conseillerais de tout faire pour vraiment exécuter ta mission ça veut dire lorsqu'on te pose la question est ce que ce produit existe par exemple fait vraiment pour recherche vraiment le produit ce qu'avant de dit non je t'assure vraiment que le produit n'existe pas tu vois parce que j'ai vu deux de mes missions être rejeté tout simplement parce que j'ai voulu jouer la paresse ma première mission que j'ai vu rejeté c'était d'un supermarché où on me disait de photographier les biscuits ils m'ont tout simplement demandé s'il y avait des biscuits dans la zone des caisses et c'était un samedi avait vraiment beaucoup de personnes et j'ai eu peur de filmer tu vois donc j'ai dit qu'il n'y avait pas de biscuits j'étais étonné qu'après d'avoir donné ma réponse ils me disent tout simplement que oui pour nous prouver exactement qu'il n'y a pas de biscuits filmé nous encore la zone des caisses donc cela vraiment que l'acteur est mort dans son film donc j'ai compris que c'était mort tu vois naturellement j'ai filmé la zone des caisses et ils se sont rendus compte qu'il y avait des biscuits ben c'était pas vraiment visible parce qu'il fallait filmer les biscuits était sorti qu'on voit les étiquettes de prix dont j'ai filmé un peu à distance et ils se sont rendus compte qu'il y avait des biscuits donc j'ai pas retouché de l'argent pour cette mission deuxième mission qui s'est fait de rejeter c'était en fait la première mission déjà tu vois parce qu'après avoir refusé la première mission ils ont encore relancé ça quelques jours après j'ai naturellement réservé sauf que lorsque je suis allé pour faire la mission la mission avait à enregistrer les photos que j'avais fait avant que tu vois donc lorsqu'il fallait valider j'ai tout simplement valider avec les anciennes photos au lieu qu'il fallait prendre les nouvelles photos ce qui fait que eux ils ont refusé ma mission et je n'ai pas touché de l'argent sur ces missions là mais à contrario j'ai fait trois missions qui est un super bien marché je vais te montrer les résultats à la fin de cette vidéo comme je te l'ai dit en début de cette vidéo il est strictement interdit de filmer les rayons dans les supermarchés toutefois c'est un employé du supermarché te demande qu'est ce que tu es en train de faire et tout il suffit tout simplement de dire que tu es en train de faire les courses pour ton ou ta petite amie cela passe réellement dans mon cas par exemple personne m'a abordé concernant mon comportement entre les rayons bien au contraire c'est moi qui allais même encore vers les employés pour leur demander où est-ce que se trouvait c'est un produit bien évidemment sans le montrer l'application bimaï je te conseille également d'aller au supermarché avec un sac ou fait j'ai en train de faire les courses cela te permettra de te fondre dans la masse d'éviter le stress et de rester le plus discret possible ce qui est de ma propre expérience il y avait déjà eu à tester l'application pendant le covi tu vois et j'avais recorté jusqu'à 15 euros pour deux missions vu qu'après avoir publié une vidéo sur cette chaîne où je parlais de cette application beaucoup m'ont contacté en me disant oui c'est pas facile comment est-ce que cela fonctionne réellement et tout j'ai donc décidé de faire une vidéo test tu vois non seulement pour démontrer que l'application perd réellement mais également pour expliquer plus en détail comment celle ci fonctionne ou trois missions exécutées j'ai été payé 34,20 dollars et voici les preuves de paiement par paypal ça reste une somme conséquente sachant que chaque mission me prenait environ 30 minutes dont cela me fait pratiquement 34,20 euros pour une heure de travail tu vois honnêtement 34,20 euros c'est beaucoup tu vois et comme je t'ai dit en début de cette vidéo ça va pas te rendre riche et tout mais ça va quand même te permettre d'arrondir tes fins du mois vraiment honnêtement 34,20 euros cela peut te permettre de faire tes contours cela peut te permettre de t'offrir un resto et sachant que les trois missions je les ai fait en une semaine tu vois donc pour quelqu'un qui est dans une zone où il y a beaucoup de supermarché qui fait ses missions sur quatre semaines tu vois que la pc est facilement on va dire facilement à 160 euros par mois donc c'est vraiment une application pas à apprendre à allergé il y a-t-il encore quelque chose que tu aimerais savoir concernant l'application bim a hike dont je vais pas faire l'usion dans cette vidéo n'hésite pas à me le faire savoir dans la barre des commentaires comme je dis souvent le plus important n'est pas ce que nous savons mais ce que nous faisons de ce que nous savons l'opportunité je viens de te la présenter maintenant la balle est dans ton camp pour plus de vidéos comme celle ci abonne toi like partage et actif la touche des notifications c'était inovac et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo comme celle-ci plein d'opportunités et remplies de valeurs